Parce que Lenny Kravitz, donc, source son onzième album d'une TV. Et oui, ça sort aujourd'hui, il s'appelle Raise Vibration. Alors, comme à chaque fois, Lenny Kravitz a quasiment tout créé tout seul. Je vous rappelle qu'il est multi-instrumentiste. Lenny Kravitz qui fait partie, Pascal, de ses légendes américaines. 40 millions d'albums vendus, 4 Grammy Awards et des dizaines de tubes. Are you gonna go my way ? I belong to you. Et it ain't over till it's over. Lenny Kravitz revient avec 12 titres. Alors, pas de changement majeur, c'est vraiment du Lenny Kravitz. Ce mélange de pop, de rock, de funk, de gospel dont il a le secret. Et c'est toujours aussi bon. En écoutant l'album, on retrouve pas mal de clins d'œil à Michael Jackson. Lenny Kravitz a même utilisé la voix du roi de la pop dans son single Low. On reconnaît son petit cri, inimitable. Attendez l'oreille. On valide, on valide. On valide du boucou à la fin. Il a 54 ans, nous on est encore sous le pied le monsieur. Ah bah oui, vous l'avez entendu, la voix est toujours bien là. Les riffs de guitare sont toujours aussi entêtants et les balades sont toujours aussi sensibles. Et aérienne, ça sonne à la fois très années 90 et en même temps très 2018. Il a cette voix quand même un petit peu robotisée, travaillée sur certains titres. Et il a écrit ses chansons souvent la nuit. Des mélodies qui lui sont venues en tête en plein rêve, c'est ce qu'il raconte. Dans cet album, il nous parle de la perte de sa mère. Il se lamente aussi de l'état actuel de notre monde, des guerres menées par les gouvernements. Il parle aussi des Noirs tués par des policiers aux Etats-Unis. Il milite tout simplement pour la paix. Et je vous l'ai dit, il fait revivre Michael Jackson. Dans ce titre Low, j'ai rencontré Lenny Kravitz avec Jean-Marc Bellard. Il nous raconte sa relation avec la légende de la peau du Coutet. Le premier concert que j'ai vu quand j'étais enfant, c'était un concert des Jackson 5. Et après avoir eu ce show, je savais que je voulais faire le même métier qu'eux. Ensuite, on a travaillé ensemble avec Michael. J'ai écrit pour lui, j'ai produit. On a passé de super moments ensemble. On s'entendait bien, on se comprenait. Il était très drôle, vraiment très drôle. On a beaucoup ri tous les deux. Pascal, je vous ai promis de moins chanter cette année. Mais bon, là, je n'ai pas résisté. J'ai tenté le petit duo avec Lenny. Il n'était pas très chaud, c'était la voix du matin. Écoutez. Je ne peux pas, je viens de me lever. Il faut que tu montes sur scène avec moi. On chante ça, c'est joli. Voilà, alors sur scène avec Lenny Kravitz. Tu n'es pas vraiment un duo, là. Ah ben non, je vous dis, il n'a pas voulu chanter. Il sera en tournée en France au printemps prochain. Il sera à Bercy en juin. On attend encore la date. Et l'album est dans les bacs. N'hésitez pas. Et si vous voulez le voir, je vous le dis. Je ne vous l'ai pas dit. Il sera à la FNAC Saint-Lazare mercredi prochain. Ouh là, ça va être les meutes. Il y aura du monde. Ça va être les meutes. Arrivez à 8h. Bon, vous avez...